— Dans la série, on voit là une bonne idée que l'on pourrait reproduire. Avec Laura Atenoudji, maintenant, on va s'intéresser à une nouvelle initiative citoyenne et engagée. Alors c'est bien parce que c'est à l'initiative de commerçants et de particuliers. Et ça concerne ? — Ça concerne les SDF. Et l'idée, c'est de se dire qu'est-ce qu'on pourrait leur apporter au quotidien de manière facile et simple. Et on s'aperçoit que les commerçants sont assez généreux. Donc quand on va les rencontrer, quand le fondateur de l'association, le Carillon, va les voir en disant « Est-ce que vous pouvez offrir un verre d'eau ? Est-ce qu'un café ? L'accès aux toilettes ? » Il y a plein de possibilités. Les commerçants sont plutôt favorables et répondent avec un « oui » massif. Le tout, c'est pour le SDF de savoir quels sont les commerçants qui se prêtent justement au jeu et qui vont les accueillir. Et quels sont ceux qui sont finalement réfractaires pour ne pas rentrer chez n'importe quel commerçant ? Donc il va y avoir un petit insigne sur la porte du commerçant. — Ah oui, d'accord. On est membre du club, quoi. — Voilà. En disant « Voilà, on est là et on est prêt à vous accueillir ». Ce qui fait que même pour le particulier, quand il voit cette étiquette, il peut se dire « Tiens, moi, je vais arrondir. Ça ira à un SDF si je prends un café, si je prends une consommation. » — Ou alors des produits. « J'ai pas tout vendu. Il me reste ça sur les bras. Bon, voilà. Vous pouvez le dire. » — Exactement. Donc l'initiative est bonne. Et d'ailleurs, il y en a quelques en France, même à Lille, ils ont fait la même chose avec une autre association. Donc c'est vraiment la tendance du moment. On est allé rencontrer le fondateur pour savoir comment ça marche exactement. — Le Carillon, c'est un réseau de solidarité locale composé d'habitants, de commerçants et de sans-abri. Concrètement, des commerçants ouvrent leurs portes aux sans-abri, aux horaires qu'ils veulent, les jours qu'ils veulent, pour leur offrir les services qu'ils veulent. Et les habitants peuvent agir par leur consommation. On a un petit système d'engagement très simple. Et tout ce beau monde, on les réunit tous les mois pour des événements solidaires. — Je suis le premier commerçant qui a dit oui parce que j'étais excité par l'idée, j'étais excité par le partage. Moi, le service, c'est de brancher le téléphone, de leur donner un petit café, surtout de parler, l'écoute, parce que j'apprends énormément. — Alors concrètement, un commerçant me dit que je suis prêt à permettre l'accès aux toilettes, à permettre de réchauffer un plat au micro-ondes, de recharger son téléphone portable à une personne à la rue. On lui met des petits pictogrammes, des petits dessins qui représentent ces services-là sur sa vitrine, notre logo. Et puis on l'intègre à des listes, des listes solidaires qui sont distribuées aux personnes SDF par nous-mêmes, par nos bénévoles, mais aussi par nos partenaires. Les citoyens nous proposent d'adhérer à l'association. Ils ont une carte de membre. Et on a des petits défis chez les commerçants. C'est-à-dire que vous consommez juste un menu pour vous-même ou vous prenez un café ou une coupe de cheveux chez un de nos commerçants. Et vous ressortez avec un bon pour un plat, un bon pour une boisson chaude que vous pouvez offrir à un sans-abri. Ça ne vous coûte pas plus cher. Mais comme vous avez adhéré chez nous, vous partagez les mêmes valeurs que les commerçants. Donc ça vous permet d'agir. Aujourd'hui, on est installé sur la moitié de Paris. On est sur 10 arrondissements. On a un réseau de 250 commerçants à peu près. Et on prépare notre installation à Nantes. On prépare aussi Marseille, Lyon et Lille. Ça a aussi démarré à l'étranger. On a des associations à l'international. Mais là, on les laisse vraiment porter leur propre nom, leur propre projet. Donc ça a démarré à Seattle. C'est en train de démarrer aux Pays-Bas, à Londres, Madrid. Et dans chaque pays, là, ça porte le nom de... Voilà, donc il y a un mouvement international, donc ça ne porte pas forcément le nom du carillon. Mais l'idée, c'est en plus de tout ce qu'on a évoqué, c'est de créer du lien. Et ça permet justement à ces personnes-là de recréer un lien social avec des commerçants, des discussions et pourquoi pas de se réinsérer plus facilement dans la vie professionnelle. À suivre.